Au cœur de l'Europe se trouvent les vestiges d'une expérience nazie très étrange. Si étrange qu'il aura fallu attendre 70 ans pour la découvrir. Ils avaient cette folle ambition de remonter le temps et de recréer des êtres qui ont disparu il y a 9000 ans. Les scientifiques SS avaient l'intention de recréer des animaux préhistoriques disparus de la planète. Du gibier que la nouvelle race supérieure nazie chasserait dans d'anciennes forêts à travers l'Europe. Ils avaient mis au point un plan diabolique et ils étaient prêts à tuer pour parvenir à leur fin. C'était une lutte pour la vie et la mort. Le début d'un processus, Hitler et d'autres nazis ont appelé la solution finale. Voici l'histoire vraie et étonnante de nazis qui ont essayé de prendre le contrôle de la nature et de changer le cours de l'évolution. Nous avons l'ordre de débarrasser la forêt de tous ses habitants, d'exécuter tous les indésirables. En juillet 1941, le tristement célèbre 322e bataillon de l'Orpo a commencé à traquer et à déporter des milliers de personnes de la forêt de Bialowieza. Cette forêt est située dans une zone reculée à l'est de la Pologne et ils venaient d'en prendre le contrôle. « Quiconque tentait de résister était tué. Les atrocités commises par le 322e bataillon dans cette forêt ont été méticuleusement consignées dans un journal de guerre qui est parvenu jusqu'à nous. » « Le journal de guerre du 322e bataillon de l'Orpo est un document vraiment remarquable. Il évoque de façon horriblement brutale les pauvres villageois de la forêt de Bialowieza. Ils étaient soit déportés et forcés à quitter leur maison pour un destin incertain, soit abattus de sang-froid et enterrés dans des fausses communes. » Illustré avec ses propres photos, le journal de guerre rapporte que pendant 7 jours, du 25 juillet au 1er août 1941, le bataillon a réduit en cendres 34 villages et a expulsé plus de 7000 personnes. Le 25 juillet, le bataillon s'est rendu dans le village de Boudi. Le souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là reste gravé dans les mémoires. « Cette photo a été prise en juillet 1941, quand ils brûlaient les maisons. C'est là. Le terrain est complètement plat, comme sur la photo, avec cette grande ouverture ici. 183 familles, presque un millier de personnes ont été déportées. Certaines ont été tuées parce qu'elles étaient trop lentes. » La déportation brutale et minutieuse de ces villageois n'était pas une opération banale. Elle faisait partie du grand projet nazi. Et c'est le journal de guerre lui-même qui le prouve. « La population de la forêt vierge de Bialovieza devra être déportée. Cette forêt doit être une réserve naturelle pour le Reichmarschall Hermann Göring. » Hermann Göring était l'un des hommes les plus puissants du 3e Reich. C'était le bras droit d'Hitler et le commandant-chef de l'armée de l'air, la Luftwaffe. Passionné de chasse, il connaissait très bien la forêt de Bialovieza pour y avoir chassé avant la guerre comme invité du gouvernement polonais. Mais pour un dirigeant allemand comme Göring, cette forêt avait une signification qui allait droit au cœur des idéologues nazis. « À quelques jours de l'invasion de l'Union soviétique, Göring a tout fait pour s'emparer de cette forêt et se l'approprier. Je suis persuadé qu'il a monté cette opération avant l'invasion de l'Union soviétique afin de se réserver cette zone et de pouvoir l'utiliser à ses propres fins. » Situé dans l'est de l'Europe, Bialovieza devait être incorporé dans le nouveau Reich allemand. Pour les nazis, cette forêt était presque sacrée. C'était une forêt urvalde, primaire, une ancienne contrée sauvage qui s'étend sur plus de 1500 km². Bialovieza était le dernier refuge du gibier le plus rare d'Europe. Elle abritait des meutes de loups, l'insaisissable lynx boréale, les lans d'Europe et certains des derniers bisons d'Europe, un animal puissant vénéré par les Allemands sous le nom de Wiesent. Les nazis pensaient qu'il s'agissait des animaux que leurs ancêtres ariens chassés il y a des milliers d'années dans les forêts où ils ont forgé leur identité raciale. Je pense que l'attrait pour la nature n'a jamais été aussi fort qu'en Allemagne. Déjà à l'époque de la Rome antique, l'historien romain Tacite disait des Germains que c'était le peuple de la forêt. La race la plus pure d'Europe qui ne s'était jamais mélangée avec personne d'autre. Tacite écrit à propos des Germains, c'est une race distincte, pure, pareille à aucune autre. Ils ont tous des yeux bleus féroces, des cheveux cuivrés et une ossature énorme. Les vastes forêts germaniques que Tacite admirent tant ont été préservées durant des siècles. Elles étaient fondamentales dans l'éducation des jeunes Allemands, tout comme la légende de Siegfried, le grand guerrier qui a vaincu des bêtes sauvages. L'identification du peuple allemand à un groupe venu de la forêt, dont les qualités mentales et physiques étaient liées à leur vie dans les bois, était absolument centrale. Ce mythe a nourri la vision nazie du Troisième Reich. Après Adolf Hitler, Hermann Göring était le deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich. Il a pleinement profité de sa position en tant que maître national de la chasse, ne lésinant pas sur les moyens pour promouvoir sa passion dans la culture allemande et lors des démonstrations de chasse internationale. Cette photo exceptionnelle, prise deux ans avant la Seconde Guerre mondiale, montre Hermann Göring et un groupe de dirigeants passionnés de chasse contemplant un modèle réduit de la forêt de Bialowieza. Ce qui rend cette photo si extraordinaire, c'est qu'elle montre ces hommes en train de regarder un modèle réduit de cette forêt plusieurs années avant que la Pologne ne soit attaquée et occupée. Il n'est pas déraisonnable de penser que certains nazis et Göring avaient déjà jeté leur dévolu sur cette forêt parce que c'était pour eux le lieu idéal pour réaliser leur vision d'une immense forêt primaire. Une forêt qu'ils pourraient débarrasser de ses habitants indésirables et remplir d'animaux sauvages à chasser. La photo montre un autre nazi qui avait le pouvoir de transformer la vision de Göring au-delà de ses rêves les plus fous. C'est le docteur Lutz Heck, zoologue et membre des SS. Cinq ans avant l'arrivée au pouvoir des nazis, Lutz Heck et son frère Heinz ont commencé à travailler sur un projet follement ambitieux. Ils voulaient engendrer des bêtes sauvages qui n'avaient pas foulé la Terre depuis des siècles. En tant que zoologue, les Heck possédaient une grande réputation. Ici, aux côtés de leur père, Lutz Heck et son frère étaient les directeurs des grands zoos de Berlin et de Munich. La famille Heck est devenue une dynastie de directeurs de zoos. Ludwig Heck, le père de Lutz et Heinz, a été le directeur du zoo de Berlin pendant des années. C'était une grande figure publique en Allemagne. Le professeur Lutz Heck était un personnage très important. Avec son père, il menait de grandes recherches sur les bisons. Et son frère et lui ont décidé d'amener ces vestiges d'animaux encore plus loin. Les frères Heck étaient fascinés par les mythes romantiques qui ont bercé leur enfance. Parmi eux, celui du puissant guerrier Siegfried qui traquait et combattait de terribles créatures. Lutz Heck a écrit « Dans ma jeunesse, mon imagination a été captivée par deux énormes aurochs devenus légendaires. Ils sont considérés comme les représentants les plus puissants du gibier de la forêt primaire allemande, les Vicente et les Orochs. » Quelques Vicente ou bisons d'Europe ont survécu dans la forêt de Bialovieza. Mais l'Oroch, l'ancêtre féroce et légendaire de races actuelles de bovins domestiqués, est éteint depuis plusieurs siècles. Jules César en fait cette description. « Pas beaucoup plus petit qu'un éléphant. Une taille et une force extraordinaire. Il n'épargne ni les hommes ni les bêtes sauvages. » Les Hec voulaient recréer cette espèce éteinte et la relâcher dans la nature. « Ils imaginaient les Orochs comme des bêtes sauvages, beaucoup plus sauvages et indépendantes que les bovins modernes qui sont plutôt calmes et tranquilles. » « Ils les glorifiaient et se disaient que les Orochs seraient des animaux beaucoup plus grands, puissants et féroces et qu'ils représenteraient donc pour le chasseur le défi ultime. » Mais à quoi ressemblaient-ils ? Des bio-archéologues comme Jackie Mulville ont mis au jour des ossements d'Oroch dans leur habitat originel, le Moyen-Orient. « Ce sont deux crânes d'Orochs de l'âge du bronze. Ils ont donc vécu environ deux siècles avant Jésus-Christ. Là, on a une partie du squelette de celui-ci. Sur cette table, on peut voir certaines de ses côtes géantes, sa mâchoire, ses hanches, mais le plus intéressant, c'est cette scapula. Ça, c'est l'homoplate d'un Oroch. On peut utiliser les dimensions de ces os pour calculer la taille des Orochs. À partir de preuves archéologiques, on a déduit que les mâles devaient mesurer entre 1,60 m et 1,80 m et les femelles environ 1,50 m. C'est à peu près ma taille. Les mâles devaient être juste un peu plus petits que moi. C'était vraiment de grands animaux et encore, c'est la taille qu'ils faisaient à leur encolure. La tête levée, ils devaient être encore plus grands. Les crânes et les squelettes des Orochs sont gigantesques à côté de ceux des bisons. Cet animal a vécu à la même période que l'Oroch, à l'âge du bronze, environ deux siècles avant Jésus-Christ. Ce qu'on remarque en premier, c'est la différence de taille entre les deux. Le crâne de cet animal est beaucoup plus petit et plus étroit et ses cornes sont beaucoup plus réduites. Au lieu de sortir majestueusement de chaque côté du crâne comme sur cet Oroch, les cornes de ce bison sont beaucoup moins impressionnantes. Pendant des milliers d'années, les Orochs ont coexisté avec leurs cousins domestiqués avant d'être finalement menés à l'extinction. Les Hecs pensaient que les bisons domestiqués possédaient encore les gènes qui leur permettraient de redonner vie à leurs ancêtres. Les frères Hecs pensaient qu'au fond de chacun de ces animaux apprivoisés battaient le cœur d'un Oroch. Les bovins d'aujourd'hui ainsi que tous les animaux de ferme et bien sûr l'homme moderne possèdent en eux de nombreux gènes de leurs ancêtres. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Nous sommes tous des fossiles vivants. Votre vache laitière est le fossile vivant d'un animal beaucoup plus féroce et sauvage. Ils avaient cette grande ambition de remonter le temps et de recréer des êtres disparus depuis tellement longtemps que c'était une tâche incroyablement difficile. Ils ont essayé de revenir en arrière et plus précisément 9000 ans en arrière à l'époque où l'homme a commencé à domestiquer et les aurochs. Les deux frères ont recherché d'anciennes descriptions des aurochs. Leur taille, leurs couleurs, les dimensions de leurs cornes. Ils se sont inspirés des peintures rupestres retrouvées dans des grottes en Espagne. Ils ont étudié des squelettes découvertes depuis peu et ils ont considéré que tous les traits caractéristiques des aurochs avaient été redistribués à leurs divers descendants. « Ce qu'il nous restait à faire, c'était de réunir dans un seul animal toutes les caractéristiques de l'auroch sauvage disséminés à travers différentes espèces de bovins domestiqués. Puis, nous ferons des croisements entre ces animaux pour éliminer toutes les caractéristiques du bovin apprivoisé. » Leur véritable but était clair. Ils cherchaient à recréer le gigantisme et le caractère violent des aurochs par la reproduction sélective des bovins de leur époque. Ils faisaient une sélection à rebours. « La sélection à rebours, c'est un peu un retour à l'avant-domestication. Plutôt que de sélectionner des animaux plus productifs au caractère conciliant, ils choisissaient des animaux qui ressemblaient plus selon eux à un auroch ou du moins à l'idée qu'ils s'en faisaient. » Les haies ont parcouru l'Europe à la recherche de différentes espèces aux traits caractéristiques. Lutz a trouvé des taureaux sauvages dans les collines corse, des bovins musclés en Camargue et des taureaux de combat à Séville. Heinz a rajouté des races hongroises et une race écossaise robuste originaire de la région des Highlands. « Il recherchait des animaux avec des cornes d'une forme spécifique, une robe particulière et un comportement distinctif. Et pour obtenir ce comportement féroce, Lutz Heck est allé en Espagne pour rapporter des taureaux de combat et créer ce qui dans son esprit serait un véritable animal sauvage. Les frères Heck étaient à la pointe de la technologie en matière de génétique. Ils pensaient qu'il leur faudrait engendrer de nombreuses générations d'animaux avant de créer l'individu doté d'un mélange parfait de toutes ses caractéristiques. Ils pensaient que l'hérédité était un processus au cours duquel des éléments indépendants étaient combinés d'une certaine façon. Et ils se sont imaginés pouvoir rassembler tous ces éléments pour créer un nouvel animal. Leur tentative pour créer une progéniture parfaite a trouvé écho dans l'idéologie du parti arrivé au pouvoir en 1933. Le parti national socialiste d'Adolf Hitler a commencé à introduire des lois définissant différents niveaux de pureté raciale. Il allait même jusqu'à utiliser des termes réservés aux animaux comme le croisement des races pour des enfants de parents mixtes, des termes techniques très familiers pour Lutz Heck. À mon avis, Lutz Heck était profondément persuadé que le peuple allemand était un groupe ethnique distinct avec ses propres caractéristiques physiques et mentales. Il était clairement en accord avec l'idéologie nazie. Partager cette idéologie avec les dirigeants nazis lui ouvrait de nouvelles perspectives. Le programme de reproduction des Oroch était déjà bien engagé mais le soutien du parti transformerait son projet et toute sa carrière. Juste après l'arrivée du parti nazi au pouvoir, Lutz Heck est devenu membre de la SS et il a noué une forte amitié avec Hermann Göring. En tant que Reichmeister de la chasse, le bras droit d'Hitler, Göring, était naturellement celui qu'il fallait convaincre pour jouer le rôle de bienfaiteur dans le projet de reproduction des Oroch. Et la clé pour conquérir son cœur, c'était les super prédateurs. Heck fournissait régulièrement des lions-sauts à Göring. Quand ils devenaient trop grands, Göring les envoyait dans un zoo. Très vite, Heck et Göring ont commencé à chasser ensemble. Göring se voyait comme un chasseur. Il essayait de revivre cette version mythique du chevalier germanique et il portait volontiers une lance pour chasser dans la forêt. Courtisé, Göring a fini par payer. Göring a financé les projets de reproduction pour toute une ménagerie. Les frères Heck ont également essayé de recréer une autre espèce éteinte au moyen de la sélection à rebours. Le tarpent, l'ancêtre sauvage et agressif du cheval moderne. Ils étaient tous les deux appelés les créatures allemandes. grâce aux généreuses contributions du Reich Marshal, Lutz Heck a commencé à importer des orignaux et des bisons d'Amérique du Nord. Des nazis comme Heck et Göring pensaient que du sang nouveau venu de l'Amérique sauvage apporterait un peu plus de vigueur aux gibiers dégénérés de l'ancien monde. Les gens comme Hermann Göring et Lutz Heck ne respectaient que les animaux sauvages et agressifs. Les animaux domestiqués étaient tolérés mais ceux qui étaient chassés et nourris par l'homme étaient classés dans la catégorie des créatures dégénérées et cette catégorie était intolérable pour le plus grand de tous les chasseurs d'Allemagne Hermann Göring. Obtenir des animaux sauvages agressifs et indépendants était l'objectif du projet de reproduction des aurogues de Lutz. Quand les taureaux et les vaches engendraient une progéniture faible et farouche ils étaient éliminés du programme. C'était la marque de fabrique des nazis. Ils ont appliqué la même politique aux êtres humains. Les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 ont permis à Hitler de mettre en avant la puissance de ses hommes. Les organisateurs nazis ont redoublé d'efforts pour célébrer la beauté du corps allemand mettant en scène l'allure racée des soi-disant vainqueurs ariens dans leur combat pour la survie. Les Jeux Olympiques d'Hitler étaient pour les vainqueurs. En coulisses les perdants ceux qui étaient jugés mentalement déficients et de race impure n'avaient non seulement pas le droit de se reproduire mais ils étaient éliminés. Je pense qu'il y a un lien très précis entre la volonté d'Hitler de favoriser la reproduction des meilleurs et d'exterminer les pires et la volonté de recréer des animaux issus d'un passé plus glorieux et plus puissant de l'histoire allemande. Assez tôt dans sa carrière Hitler a écrit Mein Kampf mon combat dans lequel il prédit de façon effroyable ce qu'il arrivera à l'humanité. Il écrit celui qui n'est pas saint physiquement et moralement et par conséquent n'a pas de valeur du point de vue social ne doit pas perpétuer ses mots dans le corps de ses enfants. Quand on repense à toutes les choses terribles qu'il a faites c'est exactement la doctrine qu'ils essayaient d'appliquer avec le programme de reproduction. Ils tentaient de retrouver les exemples parfaits de bovins, de chevaux et pour finir d'humains. Hermann Göring était au centre de cette idéologie nazie. Il a parrainé le programme de reproduction animale de Lutz Heck et c'est également lui qui a signé les documents introduisant la solution finale. En novembre 1937 il a accueilli une importante démonstration de chasse internationale à Berlin. Cette photo montre Hermann Göring et Lutz Heck examinant une carte de la forêt de Bialowieza en Pologne. Posée devant eux une corne de roc dorée. Ce peut-il que deux ans avant le déclenchement de la guerre Hermann Göring ait déjà eu l'intention de s'emparer de cette forêt polonaise pour en faire la nouvelle Germanie qui abriterait les animaux reconstitués de Lutz Heck ? Le projet Oroch a atteint un seuil critique. Même si les animaux ressemblaient à leurs féroces ancêtres ils dépendaient toujours de l'homme pour se nourrir. Ils devaient être capables de survivre dans la nature pour être dignes des chasseurs nazis comme Hermann Göring. Alors à l'automne 1938 Heck a chargé ces bêtes dans un train et les a transportées à 780 kilomètres de Berlin jusqu'au terrain de chasse de Göring à l'est de l'Allemagne. Finalement, 14 ans après le début de cette étrange expérience, les animaux ont été relâchés pour voir comment ils se débrouilleraient dans la nature. Lutz Heck était fou de joie. L'énergie de notre premier troupeau sauvage dans la forêt allemande, leur beauté et leur force naturelle ont soulevé un tel enthousiasme qu'ils ont vite été libérés pour pouvoir sillonner la forêt de Rominter. Mais le récit de certains villageois contredit les déclarations de Heck. L'introduction des animaux dans la forêt n'aurait pas été aussi harmonieuse qu'il le prétend. En réalité, la forêt était devenue très dangereuse pour l'homme. On rapporte que les animaux étaient très violents et qu'ils attaquaient tout ce qu'ils voyaient comme les cyclistes et leurs bicyclettes. Et le plus problématique, c'est qu'ils perturbaient le repas des élans. C'est ce qui inquiétait le plus Goering et les chasseurs. Peu après avoir déclenché le règne de la terreur sur le terrain de chasse de Goering, les Allemands ont lancé leur blitzkrieg sur la Pologne. Mais suite à l'accord secret passé entre Hitler et Staline, l'Union soviétique a pris possession de la moitié est de la Pologne. La forêt primaire de Bialowieza était encore hors de portée de Goering. Mais la guerre a apporté à Lutzhek de nouvelles opportunités. Il était désormais libre de piller les eaux des pays nouvellement conquis pour étoffer son programme de reproduction. C'est le seul bâtiment du zoo de Varsovie qui a survécu à la guerre. En 1939, c'est là que vivaient le directeur du zoo et sa femme Jan et Antonina Zabinski. Peu après l'invasion allemande, le docteur Lutzhek est venu frapper à leurs portes. Lutzhek était un officier nazi très important et c'était une visite officielle. Ça a sûrement été très angoissant pour Zabinski et sa famille. Lutz était venu à annoncer à Zabinski que le zoo allait fermer et que les animaux les plus importants seraient envoyés dans des zoos allemands. Il avait pillé tous les eaux d'Europe. Il avait décidé que tous les autres animaux seraient tués. Antonina Zabinski raconta plus tard sa consternation lorsqu'elle apprit que leurs animaux seraient pillés ou exterminés. Elle et son mari n'ont peut-être pas réussi à protéger leurs animaux du programme de reproduction de Lutzhek mais ils ont sauvé leurs amis juifs de l'obsession nazie pour la pureté raciale. Quand Lutzhek est venu ici, il ne s'est pas douté un instant que des familles juives se cachaient dans la cave. Je ne sais pas jouer mais Antonina Zabinski était une pianiste exceptionnelle. Quand elle se mettait à jouer certains morceaux, c'était pour informer les familles cachées dans la cave qu'il se passait quelque chose au rez-de-chaussée. Elle les avertissait du danger et elle leur donnait le signal soit de rester silencieux, soit de se cacher, soit de s'enfuir. On t'escape. Le 22 juin 1941, les Allemands ont lancé l'invasion de l'Union soviétique. Staline a été pris par surprise. En quelques jours, les nazis se sont emparés de centaines de milliers de kilomètres carrés de territoires polonais occupés par les Russes. et ils ont enfin pu mettre la main sur la forêt de Bialovieza. Les Allemands ont pris le contrôle d'espace extrêmement vaste entre l'été et l'automne 1941. On a du mal à s'imaginer, avec ces plaines à perte de vue, toutes ces forêts et ces marais, à quel point le territoire qu'ils avaient envahi était vaste. C'était le lieu idéal pour mener à bien la colonisation allemande. Les victoires militaires de l'Allemagne n'étaient pas seulement une conquête de l'homme. Les dirigeants nazis avaient également l'intention d'en faire une conquête de la race allemande. Et le docteur Lutz Heck faisait partie de ces idéologues. Heck considérait que les paysages de l'Est avaient été dégradés parce qu'ils n'étaient pas habités par les bonnes personnes. En germanisant le territoire, avec non seulement l'installation du peuple allemand, mais aussi de la faune, de la flore, des arbres et des forêts, les paysages allemands pourraient selon lui retrouver leur état d'origine. Bien que la forêt de Bialowieza soit à l'extrémité est de la frontière polonaise et à 800 km de Berlin, elle était désormais annexée au territoire allemand. C'était l'occasion pour les nazis de recréer les anciennes forêts de Germanie et d'inscrire Bialowieza dans un vaste système de forêts s'étendant jusqu'à la côte. Les Allemands avaient l'intention de créer une seule et immense forêt au nord-est de la Pologne en reliant la forêt de Bialowieza à celle de Rominska et d'Augustovska. Ils voulaient créer une vaste forêt primaire allemande et il n'y avait pas de place pour des vestiges biélorusses. Les ambitions de Göring pour la forêt de Bialowieza étaient soutenues par un autre fidèle d'Hitler, Heinrich Himmler, chef des SS et artisan de l'Holocauste. Lui aussi a parrainé Lutz Heck. Himmler et les SS connaissaient, comprenaient et approuvaient le désir de Göring de transformer cette zone en une réserve naturelle et un vaste sanctuaire pour les animaux. Ils n'y voyaient aucune objection. Ils étaient en accord avec ce projet et ils ont même accepté de déployer une de leurs unités sur place en avance pour commencer le nettoyage ethnique de la région. Quelques jours après l'invasion allemande, une unité des escadrons de la mort commandée par les chasseurs préférés de Göring a commencé à débarrasser la forêt de ses habitants. Le plan de Göring était enfin en place. Cette forêt polonaise allait pouvoir devenir un Jurassic Park allemand. Mais d'abord, il fallait épurer la zone. Pendant trois ans, ils ont expulsé plus de 20 000 personnes. Mais comme le montre leur journal de guerre, ils ont aussi commis certains des premiers massacres de l'Holocauste. La forêt de Bialovieza a été témoin des premiers meurtres. C'est l'un des tous premiers endroits où la tuerie a commencé. Dans cette forêt, on a parfaitement vu les différentes étapes du processus de ce qu'Hitler et les autres nazis ont appelé la solution finale. Ces cimetières juifs sont les seuls vestiges des communautés juives qui ont vécu dans cette forêt. En quelques semaines, elles ont été entièrement décimées. L'évacuation des juifs a fait de cette forêt l'un des premiers territoires sans juifs ou, comme la SS les appelait, Judenfrei. La population juive de Bialovieza a été soit exécutée dans la forêt, soit envoyée dans des camps d'extermination. Des milliers d'habitants non-juifs ont aussi été expulsés. La forêt devait être complètement vidée de ses habitants humains pour devenir entièrement sauvage. Les seuls humains autorisés à y entrer seraient les chasseurs allemands. Tout ça, c'était pour correspondre à l'idée que se faisait Jules César des Germains, des chasseurs torse nus essayant de tuer les aurochs à coups de lance. L'obsession nazie pour les origines mythiques de leurs ancêtres ariens était désormais devenue réalité. Certains affirment que la principale caractéristique du nazisme c'est le rôle central joué par les mythes pour créer une identité nationale. et les efforts scientifiques pour recréer ce paysage mythique légitimaient cette violence. À Bialovieza, des dizaines de milliers de personnes en ont souffert. Au milieu de ces déportations et de ces exécutions, le docteur Lutz-Eck venait visiter la forêt. Puis il a fait transférer ses animaux depuis la réserve de Göring où ils ont fait des ravages jusqu'à leur destination finale, la forêt de Bialovieza, nettoyée de ses habitants. Après près de 15 ans de reproduction, c'était son moment de gloire. Apparemment indifférent aux massacres qui l'entouraient, Lutz a écrit dans ses mémoires « Ça a été un processus long et laborieux qui a fini par produire ce magnifique troupeau de rocs. Chaque année, les femelles donnent naissance à de nouveaux petits. Ainsi, cette nouvelle race prospère et se développe. Eck a transformé Bialovieza en un vaste laboratoire naturel. Dans cette nouvelle Germanie, il a relâché des ours, des bisons reconstitués et des chevaux sauvages pour son programme de reproduction de tarpents. Parallèlement à ses expériences de reproduction, Hermann Göring a remplacé les escadrons de police par des unités spéciales des troupes de la Luftwaffe pour continuer à traquer les juifs qui se sont échappés et à combattre les partisans. Là encore, leur journal de guerre décrit leurs activités dans le moindre détail. Le 30 mars 1943, le caporal Rudolf Trébousse a mené une patrouille dans la partie ouest de la forêt. Il a repéré un groupe de partisans dont une femme se tenant autour d'un feu de camp à 60 mètres de distance. La patrouille de Trébousse s'est rapprochée avant de se scinder en deux groupes. Puis il a lancé l'attaque tuant cinq partisans dont la femme. Si les partisans étaient juifs, ils les laissaient là où ils étaient. Ils ont tué 139 juifs lors de ces missions de chasse. Ils prenaient les noms des juifs qu'ils abattaient comme des animaux et ils laissaient leur corps par terre pour avertir les autres juifs et les dissuader et d'entrer dans la forêt. Les journaux de guerre montrent qu'après une journée de tuerie dans la forêt, les troupes allemandes se voyaient offrir des rations gratuites de bière pour ce qu'ils appelaient des réunions conviviales. Il y a de nombreuses preuves attestant que l'alcool supprimait leur réticence à tuer. Ça aidait le groupe à se mettre en condition parce que tout le monde le faisait. Tout le monde participait sans exception. Plus tard, quand certains de ces hommes ont été poursuivis pour crimes de guerre, ils ont expliqué qu'ils nettoyaient la forêt afin de créer une réserve naturelle et un terrain de chasse pour Hermann Göring. Alors que la guerre faisait rage, cette même forêt qui fournissait un sanctuaire pour les animaux sauvages fournissait aussi un bon camouflage aux partisans qui menaient leur propre guérilla. après trois ans de combat, les allemands n'ont jamais réussi à avoir entièrement le contrôle de la forêt. À l'extérieur, la guerre semblait prendre une nouvelle tournure. La carte nazie de l'Europe de l'Est a rapidement rétréci lorsque l'armée soviétique a forcé l'Allemagne à se replier vers Berlin. La ville a presque été entièrement détruite par les bombardements à l'instar des locaux de reproduction de Hec dans le zoo de Berlin. Bien que certains animaux du zoo aient survécu, le produit des recherches de Lutz Hec incluant ces Orochs a disparu sans laisser de traces. Ils ont probablement été mangés par des Berlinois affamés et des soldats russes. Ce qu'il est advenu des Orochs de Hec dans la forêt de Bialovieza reste un mystère. Après la guerre, certains d'entre eux seraient restés là après avoir survécu à tous ces combats. Après l'armistice, on en a vu certains rôder dans la forêt de Bialovieza pendant plusieurs années et ensuite, plus personne n'a jamais entendu parler d'eux. D'autres pensent qu'en tant que création nazie, leur destin était scellé. « Je pense que les Orochs ont été abattus par les partisans ou les soviétiques. Comme les Allemands considéraient qu'ils étaient germaniques, les soviétiques ont dû se dire « On ne veut pas que des créatures germaniques rôdent dans nos forêts. » En mai 1945, Hermann Göring a été capturé par les forces américaines. Puis, il s'est suicidé lors du procès de Nuremberg. La vérité sur les massacres de Bialovieza est restée cachée même après sa mort. Après la guerre, Lutz Heck a été accusé d'être un haut responsable nazi. Mais il a finalement été disculpé et considéré comme un simple partisan plutôt qu'un criminel de guerre. Son frère et lui ont poursuivi leur carrière de zoologues et sont morts au début des années 80. La forêt primaire où Göring et Heck avaient pour ambition de créer la Nouvelle-Germanie prospèrent. C'est devenu une vaste réserve naturelle que se partagent la Pologne et la Biélorussie. Bialovieza est toujours un sanctuaire majeur pour les espèces rares. Elle abrite notamment une grande population de bisons d'Europe. Les descendants des bovins créés par Lutz et son frère sont nombreux et apparemment ils possèdent quelques similitudes avec les descriptions des anciens aurochs. Ça, c'est un beau spécimen d'un bovin de Heck. Il a une bande jaune sur le dos. Ses cornes sortent par derrière et reviennent vers l'avant. C'est exactement ce que recherchaient Lutz et Heinz et c'est comme ça qu'ils imaginaient les aurochs. J'ai l'impression que ces animaux sont assez féroces. Celui-là a l'air très calme mais j'hésite à m'approcher. Malgré une ressemblance physique, les scientifiques disent qu'ils ne sont pas plus proches génétiquement de leurs ancêtres que de n'importe que de n'importe quel autre bison domestiqué. En réalité, les animaux créés par les frères Heck étaient sûrement très éloignés des aurochs. Ils ont fait de leur mieux pour modifier leur apparence mais ce qu'il y avait à l'intérieur devait être très différent. trouver son chemin dans ce labyrinthe de descendance qui relie les bovins d'aujourd'hui aux anciens aurochs est en fait impossible. On peut se convaincre facilement qu'on s'est approché au plus près de l'animal d'origine ou du moins de l'image qu'on s'en fait. Mais je peux vous dire avec certitude que ce ne sont pas des aurochs. Ces animaux sont aujourd'hui appelés les aurochs de Heck pour les distinguer des véritables aurochs. Pour certains, le fait qu'ils demeurent le produit d'un programme de reproduction nazi justifie qu'on les appelle les vaches d'Hitler. Les aurochs de Heck, les bisons et les races soi-disant primitives ont une connotation négative pour certaines personnes. Mais je ne suis pas sûr que ces animaux aient des convictions politiques. Ce sont juste des bovins. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs. Ce sont des espèces différentes, tout simplement. Ces faux aurochs sont apparus grâce aux mêmes légendes et mythes romantiques qui ont inspiré aux nazis la pureté raciale. Et les deux projets ont échoué. quand on repense à cette période sombre de l'histoire de l'homme, la biologie et la politique ne faisaient plus qu'un et ça, c'est une très grosse erreur. Ça a longtemps empoisonné les recherches sur la génétique humaine et la reproduction animale. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. La génétique humaine est florissante. La génétique animale a elle aussi beaucoup évolué. Les restes de ces anciennes créatures fournissent aujourd'hui l'ADN qui pourrait nous permettre un jour de cloner un véritable roc. Des bovins de 2 mètres de haut pourraient à nouveau sillonner nos forêts. Mais Jules César nous a prévenus. Il n'épargne ni les hommes ni les bêtes sauvages. Sous-titrage ST' 501